bonjour à tous on va présenter dans cette vidéo les étapes en fait préliminaires pour rentrer dans la réalité virtuelle et finalement voir ce que je vois ici donc après avoir allumé le casque et l'avoir chaussée si vous voulez les caméras du casque vont s'allumer et vous allez voir en fait la réalité n'est pas vous retrouver immédiatement dans ce monde virtuel mais on va vous inviter à l'aide de point par point à créer en fait une zone guardian alors ce guardian en peut être je vais je vais je vais vous le refilmer donc ici on va effectivement créer une zone stationnaire donc là vous n'allez pas voir ce que je vois mais globalement les caméras se sont allumés et j'ai effectivement cette pop-up qui m'invite à passer donc à une limite room scale et à définir une zone de jeu donc ici je viens dessiner avec la gâchette une zone de jeu je dessine en appuyant et je relis le cercle ou le carré et je confirme toujours avec la gâchette en index sur ce bouton pour accéder donc au monde virtuel d'accord on a la possibilité également recliquant dans guardian ici de passer en limite stationnaire et la limite stationnaire si vous laissez un rond qui fait pour un mètre carré autour de vous donc là je n'ai pas à dessiner la zone simplement il vient me dessiner un zone géolocalisé autour de moi et je confirme toujours avec la gâchette voilà une fois que ce guardian est créé vous retrouvez en fait dans votre environnement virtuel qu'on va appeler au moins et ici vous avez un panneau qu'on appellerait dashboard dans lequel on accède à plusieurs options la première des choses à voir c'est de localiser l'heure la charge et le wifi ici à cet endroit là et donc je viens cliquer avec mon index pour faire apparaître ou disparaître ce panneau ici j'ai ici mes indicateurs de charge manette et casque veillez s'il vous plaît à avoir le casque au maximum chargé ensuite vous avez le wifi ici que l'on peut donc paramétrer ici en sélectionnant son sa borne d'accord et en rentrant donc son mot de passe qui est un clavier virtuel s'affiche et vous pouvez donc pianoter en cliquant avec vos index sur les lettres et chiffres qui correspondent à votre mot de passe si l'option pour faire apparaître les chiffres puis vous une fois que le mot de passe est rempli vous cliquez sur se connecter en l'occurrence là on est déjà connecté sur notre borne je valide et je vois qu'effectivement la borne et bien les trois paramètres wifi trois zones wifi sont bien éclairées une fois qu'on a fait ça on va dans application c'est pour localiser en fait les neuf petits points ici que je clique encore une fois avec l'index et je viens donc démarrer l'application le temps qu'elle se charge welcome to glue on attend quelques secondes le temps d'arriver donc dans notre home on va être encore tous ensemble à passer encore par un écran préliminaire où on se retrouve sur cet espace cette maison c'est une home privée et on a effectivement un nouveau dashboard qui est le dashboard de glue on a nos mains ce dashboard on peut le fermer en regardant sa montre et en approchant la manette on n'est pas obligatoire d'appuyer sur la gâchette sur glue c'est encore simplifié encore plus simplifié juste approcher sa main ça forme un index et j'appuie sur close pour fermer le menu je le fais réapparaître en appuyant je ferme je faire apparaître ensuite effectivement une première étape à faire c'est modifier le nom de son avatar en cliquant sur cette icône là-haut et en sélectionnant ici le champ puis écrire son prénom et ne pas oublier de sauvegarder ici c'est même une petite tic verte qui s'est éclairé voilà donc maintenant mon prénom est bien paramétré je viens fermer la fenêtre ici encore une fois on n'est pas obligé d'appuyer sur les gâchettes mais juste on approche sa main clac et on clique et on va ensuite spaces boessie partners ou un autre ou un autre espace selon ce que l'on nous demande voilà boessie partners just me go connecting ça prend un petit peu de temps pour charger voilà mais une fois que vous êtes arrivé là et bien vous devriez voir tout le monde voilà merci à vous et puis à bientôt dans le metaverse merci